Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans la présentation générale du cours Découvrez les phares du marketing. Je m'appelle Ismaël Samaté, j'ai 45 ans et je suis le formateur en charge de cette session qui portera sur les marketing stratégiques et opérationnels. Cette formation doit vous initier aux arcades qui ne sont pas secrètes du marketing mais elle n'a pas vocation de faire de vous des spécialistes du marketing, simplement des personnes initiées qui comprendront les enjeux dégagés dans cette dimension vraiment spécifique de l'entreprise. Avant de vous présenter le programme, je vais me présenter. J'ai donc sur le plan professionnel un parcours qui est d'abord marqué par les sciences de gestion avec des expériences en cabinet d'expertise comptable, en entreprise en tant que comptable contrôleur de gestion, en cabinet de conseil en stratégie notamment, et concernant le marketing opérationnel en tant que responsable administratif et commercial en charge de grands comptes dans dans une entreprise du secteur textile qui avait pour rôle de fabriquer et produire des marques de distributeurs. Donc une relation particulière et privilégiée avec les marques et ces fameux grands comptes. Mon entrée en tant que formateur dans la formation professionnelle et dédiée aux adultes date de 2005 en tant que formateur disciplinaire dans des sciences de gestion déjà citées, gestion commerciale, comptable et financière, management, marketing évidemment, ainsi que sur des aspects plus juridiques, droit des contrats, droit des sociétés et droit fiscal. Depuis 2014, j'évolue au sein de la formation professionnelle vers l'ingénierie, à la fois l'ingénierie de formation à proprement parler, c'est-à-dire la capacité à comprendre et analyser un besoin de formation lié à un territoire, à une organisation, une entreprise ou un individu dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences par exemple. J'approfondis ma recherche en formation professionnelle sur des aspects plus scientifiques, puisque je suis en master de recherche également concernant les sciences de l'éducation et de la formation. La caractéristique de ces différents diplômes, c'est qu'ils ont été obtenus dans le champ de la formation professionnelle et parce qu'également j'ai toujours tenu à développer réellement des compétences, à savoir accompagner mes savoirs universitaires d'une expérience sur le terrain ou alors valoriser scientifiquement mes compétences du terrain par une reconnaissance de ces acquis qui passent en France par le diplôme. C'est l'occasion pour moi de dire que la définition que j'ai de la compétence, c'est le savoir développé dans l'action, ce qui signifie que la compétence n'existe que dans l'action. Le programme est composé de deux blocs, l'un concernant le marketing stratégique, dimension du marketing qui concerne spécifiquement la direction générale ou le comité de pilotage de l'entreprise, ainsi que la tête des grandes fonctions et qui s'appuie sur deux dimensions, l'analyse marketing, autant dire l'analyse de l'environnement concurrentiel, la détermination et le choix des cibles. Et cette analyse se décline en stratégie marketing. Nous verrons différentes stratégies marketing ainsi que les indicateurs, par exemple, de performance attendus par les actionnaires ou les différentes parties prenantes chargées de la gouvernance ou du management de l'entreprise. La seconde partie portera donc sur le marketing opérationnel qui lui est caractérisée par ce qu'on appelle le marketing mix, donc à savoir la proposition en termes de produits, de prix, de promotion à entendre au sens de communication et de positionnement à entendre au sens de distribution que l'entreprise va pouvoir adresser au marché. Pour des facilités mémo-techniques, on parle dans le jargon de 4P. Nous aborderons aussi un chapitre dédié aux outils d'analyse, puisque le marketing a ce site particulier qui présente un mix parfois complexe de données qualitatives et de données quantitatives. Il faut croire que c'est un univers dédié aux créatifs qui serait un petit peu naïf. Au contraire, tous les éléments ont des indicateurs de performance. Il est normal de se poser la question, par exemple, de savoir si la campagne publicitaire proposée a des retombées quantifiables et efficaces sur le chiffre d'affaires. Pour suivre cette formation, le seul prérequis, c'est la bonne volonté et une belle ouverture d'esprit. La formation est ouverte à tout public, accessible à partir d'un baccalauréat équivalent ou d'une expérience professionnelle significative. Les objectifs visés sont d'abord l'apprentissage. Rien ne se fait sans connaissance ni maîtrise des concepts spécifiques au marketing. Ces outils permettront ensuite d'analyser des contextes marketing spécifiques afin de prendre des décisions déclinables en plan d'action. L'objectif suprême ou principal, c'est la capacité à détecter des problématiques typiques du marketing, pouvoir argumenter ou avec des professionnels du marketing ou avec des collègues d'autres services dans l'objectif de coordonner l'action pour bien créer la valeur. Il arrive parfois que la stratégie décidée pour l'entreprise génère des problématiques spécifiques selon les services. Bien maîtriser une problématique pour le marketing nous concernant permet de mieux échanger avec ses collègues. Bon courage et merci d'assister à cette formation avec moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.